La semaine dans les kiosques ce matin avec le numéro... Le numéro 234. A la une, enfin, il est sorti en exclusivité dans les colonnes de la semaine. Le rapport blanc, c'est quoi ? C'est le préfet blanc qui, l'année dernière, a rencontré différentes personnalités Lorraine, qui a beaucoup consulté et qui a pondu, entre guillemets, un rapport sur les préconisations de l'État concernant l'avenir de la Lorraine et plus généralement, d'ailleurs, le Grand Est de la France. Ce rapport sera une partie des annonces qui seront faites par Nicolas Sarkozy. Et c'est à retrouver dans le numéro 234 de la semaine, à retrouver également un focus sur le centre Saint-Jacques qui mute. Cette semaine a été dévoilée une partie de ce que pourrait être le futur du centre Saint-Jacques, à savoir, effectivement, une transformation de forum avec une partie de nouvelles constructions qui seraient aménagées dans ce forum. Thionville, un beau sujet, un sujet qui marque progressivement la nouvelle patte qui est mise en place par le maire actuel, et un changement du logo de la ville. Quel dossier et quel portrait dans ce numéro 234 du journal la semaine ? Alors, le dossier, il concerne l'immobilier et l'idée est vraiment de pouvoir aller visiter les maisons qui, aujourd'hui, valent la peine sur le marché. Donc, on a été, on les présente. Par ce biais-là, ça permet d'avoir une vision de ce qui se fait actuellement sur le marché de l'immobilier. Le portrait ? Le portrait, il s'agit d'un passionné, un homme qui a 87 ans et qui retape progressivement sa vieille Citroën. Monsieur Villeroy, on retrouve également toute l'actualité de Nancy dans ce numéro 234. Et puis, vous nous rappelez l'adresse du site internet ? Oui, l'adresse du site internet, c'est donc lasemaine.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada